Coucou tout le monde c'est Florence, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog sur mes jeux du moment donc les jeux que j'ai envie de travailler en particulier, que j'ai envie d'approfondir c'est quelque chose que j'aime bien regarder aussi sur les autres chaînes donc j'espère que vous allez passer un bon moment donc installez-vous confortablement, prenez-vous une petite boisson si vous voulez voilà parce qu'il y a quand même quelques jeux donc c'est parti donc dans les tendances un petit peu que j'ai dégagé de ce que j'ai envie de travailler en ce moment j'ai envie de travailler avec l'énergie fée, j'ai envie de travailler avec les énergies animales et puis aussi avec des jeux colorés donc voilà voilà donc c'est parti, je commence avec un premier trio d'oracles que j'ai envie de travailler ensemble je vous en ai parlé tout récemment dans une petite vidéo de tirage que je partageais avec vous d'idée de tirage donc c'est le trio des jeux de Paulina Cassidy, le Joie de vivre au tarot, le Spirit Song tarot et le Pixie Kings parce que je trouve que les trois ensemble ça fait un super travail qui va être vachement intéressant ça permet de faire un peu du journaling, de vraiment réfléchir avec son tarot c'est pas juste divinatoire et je trouve ça génial donc voilà donc on part, je vous ai tout expliqué donc je vous invite à revoir la vidéo si vous voulez plus de détails mais on va partir des deux mots clés qui sont sur le Spirit Song tarot pour créer des questions on y répond avec une carte pour chaque question avec le Joie de vivre et puis on complète avec quelque chose à garder en tête avec l'oracle d'affirmation donc le Pixie Kings donc voilà celui-ci il est juste magnifique c'est un jeu sur les animaux qui est splendide avec de très belles couleurs toutes douces voilà et puis là on a la lumière qui commence à revenir une belle lumière on va bientôt arriver au printemps voilà donc j'ai envie de ressortir ce très joli jeu qui a cette lumière un peu claire qu'on a dans cette période voilà et puis voilà j'ai tellement kiffé ce tirage que j'ai vraiment envie d'en faire plein pour voilà pour continuer à utiliser ces jeux ensemble donc là on a le Joie de vivre au tarot voilà je retrouve son nom voilà qui est un de mes tarots chouchous je l'adore il est super bien fait j'aime beaucoup ce que fait Paulina Cassidy et voilà j'ai beaucoup de tendresse pour ce tarot qui est super mignon en plus tous les personnages toutes les petites créatures du tarot ont un petit nom si on regarde le livret donc j'aime bien aussi aller voir comment il s'appelle dans le livre voilà et c'est un très bon tarot voilà donc je range un petit peu au fur et à mesure parce qu'il va falloir que je fasse de la place pour vous montrer la suite un peu dur à ranger parce que j'ai laissé le livret dans la boîte et ça fait un peu serré voilà et donc on termine avec le Pixie Kings j'adore le dos il est magnifique et puis voilà petit jeu super cool avec de super messages voilà donc ça c'est pour le Pixie Kings donc voilà ces trois jeux là voilà voilà j'ai envie de continuer l'exploration de ce système avec les trois ensemble parce que ça m'a beaucoup plu donc voilà c'est quelque chose que j'ai envie de poursuivre assez régulièrement au moins tout au long du mois qui arrive voilà donc hop je range tout ça et c'est vrai que le Spirit Song il est vraiment bien pour pour tout ce qui est un peu journaling pour amorcer des réflexions et j'avais déjà déjà un peu cette idée là quoi qu'il amorce des choses par exemple je l'utilisais en tirage de gratitude voilà pour réfléchir à quoi à quoi je pouvais être reconnaissante alors autre jeu que j'ai envie de travailler en ce moment en haut c'est le tarot de l'illumination de Matthews vision éthérée donc j'ai la version française qui est sortie chez Exerg et le travailler avec le Flowers Oracle d'Antonella Castelli qui est publié chez l'Oscar Abeo donc c'est un jeu sur les fleurs de Bac on arrive bientôt au printemps donc voilà travailler avec l'énergie des fleurs ça va être sympa c'est un jeu qui est super top pour mettre le doigt sur comment vous vous sentez sur votre état d'esprit très jolies illustrations style Art Nouveau et donc du coup ça va très bien avec ce magnifique tarot de style Art Nouveau voilà et puis ces couleurs fraîches lumineuses ça me fait du bien et puis il y a ce doré bling bling que j'aime bien regarder aussi voilà donc très beau jeu très très beau jeu carton génial j'adore manipuler ce carton j'aime le bruit que font les cartes j'aime le toucher les cartes sont bien épaisses et puis il y a beaucoup de délicatesses je trouve dans les images elles sont magnifiques trop trop belles voilà j'aime beaucoup regarder les positions des personnages et puis voilà ces couleurs pastels mais c'est juste super beau voilà ça fait assez printaniers donc voilà j'ai envie de travailler ces jeux là et en même temps il se lit mais tellement bien ce jeu voilà je le trouve très très clair j'aime beaucoup beaucoup donc voilà c'est vrai que j'ai envie de prendre le temps de le sortir de l'utiliser et donc voilà j'aime bien l'associer à celui-ci alors on continue alors qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser en ce moment pour mes tirages des chakras en ce moment j'utilise l'oracle lumière d'Antoinette pardon Antoinette Charbonnel qui est publié chez Arcana Sacra déjà l'année dernière je l'avais utilisé en mars avril et là voilà je l'ai ressorti il y a à peu près à peu près trois semaines et voilà en ce moment c'est lui que j'ai envie d'utiliser pour mes tirages hebdomadaires des chakras donc dedans on a des cartes maîtresses qui sont issues des arcanes majeures du tarot voilà comme celle-ci par exemple et puis on a des cartes chakras comme celle-ci et donc moi je mélange le tout j'en tire sept et j'ai mon message sur comment travailler mes chakras et c'est génial voilà ça fait partie de mes jeux préférés pour pour travailler sur les chakras pour le développement personnel puis il est beau il est vraiment très beau ce jeu là aussi on a de l'énergie animale dans celui-ci voilà donc l'oracle lumière il revient dans mes jeux du moment on continue alors on va rester un peu dans des choses avec des animaux l'autre jour je l'ai ressorti en tirage pour le tirage du jour c'est le Hawk Ash and Turn tarot voilà qui est l'un des plus beaux jeux que j'ai dans ma collection et j'aime l'associer avec le earthbound oracle les deux ensemble c'est une tuerie ça marche super bien et voilà du coup l'autre jour le tirage je l'ai trouvé super donc j'ai eu envie de de ressortir ces deux là et de voilà de continuer de faire d'autres tirages avec et puis même s'il a un côté un petit peu automnal voilà j'ai du mal à le laisser de côté parce qu'il est tellement beau ce jeu tellement tellement beau et les deux ensemble mais c'est c'est magnifique voilà donc ce que je vais faire hop petit truc là je vais grossir un peu pour que vous voyez mieux les cartes voilà hop voilà vous voyez comment ça peut parler ensemble les deux c'est c'est trop beau ça ça comique tellement bien en deux entre eux non mais voilà voilà la lune avec la lune bon bref j'ai pas besoin de vous en dire plus mais ces deux là ensemble c'est je crois qu'ils sont faits pour travailler ensemble on peut pas pas faire plus parlant là je crois juste qu'on a eu l'abondance avec le 10 de Pentacle la lune avec la lune enfin voilà s'il vous faut plus de preuves que ces deux jeux sont faits pour être travaillés ensemble je ne sais pas ce qu'il vous faut mais voilà vraiment si vous les avez mais testez essayez parce que c'est c'est super bien ensemble puis les deux jeux sont vraiment absolument magnifiques voilà j'ai pas envie de j'ai pas envie de remettre une telle beauté au placard il est tellement beau ce jeu avec ses petits écureuils tout mignons même le petit lapin regardez-moi ces petits bébés lapins voilà j'adore vraiment un jeu trop trop beau la lumière dans ce jeu c'est c'est quelque chose voilà et puis toujours de belles guidances avec donc donc voilà gros 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 kiff sur ce jeu et bah forcément du coup j'étais ressortie j'ai vu ça donc j'ai envie de continuer à les utiliser ensemble alors autre gros gros kiff du moment c'est le Sacred Creators Oracle de Chrisanne donc c'est celle qui a fait le Light Sears Tarot c'est pour atteindre vos rêves pour les entrepreneurs pour les artistes voilà c'est un jeu d'inspiration et d'affirmation et je le trouve génial dedans vous avez un livret d'accompagnement qui est très bien comme pour le Light Sears Tarot je trouve et les cartes sont magnifiques et voilà j'ai vraiment super envie de travailler là dessus en ce moment voilà donc et bah évidemment du coup comme c'est un jeu de Chrisanne bah j'ai ressorti mon Light Sears Tarot hein voilà parce que parce qu'il faut pas être bête non plus donc voilà les deux vont super bien ensemble ils sont faits pour être ensemble et voilà par exemple qu'est-ce qu'on a ici bah accepte et reçoit et puis là on a cette cette tasse de pentacle comme ça qui vous est apportée qu'il faut qu'il faut saisir voilà c'est là aussi mais c'est tellement bien oh c'est beau voilà que dire que dire que dire que dire c'est génial ensemble donc celui-ci voilà c'est la prochaine review qui arrivera sur la chaîne donc je vous en montre pas trop je garde un petit peu le mystère c'est volontaire mais du coup avec le Light Sears Tarot qu'est-ce que c'est beau ensemble qu'est-ce que ça marche bien et puis les dos les dos ils vont ensemble aussi donc ça c'est quelque chose que je trouve très satisfaisant quand les dos vont ensemble voilà donc voilà ça c'est le Light Sears donc le Light Sears Tarot enfin non ça c'est le Sacred Creators Oracle je vous dis n'importe quoi donc voilà j'aime bien utiliser avec ça et puis après j'aime bien rajouter d'autres choses autour mais d'autres jeux donc par exemple si j'ai besoin de rajouter des jeux d'affirmation j'aime bien rajouter le Petit Oracle des Couleurs de Claire Duval ou le Believe in Your Own Magic pour avoir une petite affirmation pour terminer le tirage bien bien que celui-ci soit également un jeu d'affirmation mais comme c'est des jeux très colorés voilà j'aime bien travailler avec les couleurs avec voilà donc ça c'est pour le Petit Oracle des Couleurs et puis le Believe in Your Own Magic il va tellement tellement bien avec le Light Seer Starou que voilà lui aussi je trouve que c'est intéressant de le ramener dans l'équation après du coup ça oriente un petit peu le tirage en self-care quand on le ramène mais voilà c'est quelque chose qui fait du bien aussi c'est important voilà donc superbe jeu aussi avec de très belles cartes très joli univers des beaux messages un jeu qui fait du bien avec certaines cartes aussi comme ça qui qui parfois vous remet un peu les idées en place il faut le dire voilà et puis quand j'ai envie de ramener des choses un peu plus divinatoires comme pour par exemple les tirages des énergies ou quand je veux un tirage plus divinatoire pour ma journée et bien je ramène l'oracle de Lana qui lui aussi est très coloré et le cute little le normand que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps parce que là aussi chose très satisfaisante pour moi les dos vont super bien ensemble regardez-moi ça si c'est pas beau ensemble voilà et hop là et donc là aussi on est sur quelque chose de coloré avec ce cute little le normand assez simple assez sobre du coup je trouve ça va bien avec l'esthétique de ce de ce jeu qui est assez sobre aussi et puis l'oracle 2 Lana très coloré plutôt sobre super oracle j'aime beaucoup l'utiliser je le trouve très parlant il y a beaucoup de cartes donc très bien pour un jeu de divination voilà donc lui aussi je vous le présenterai voilà donc ça c'est un petit peu tout ce que j'aime bien ramené autour du jeu de Chrisanne donc le Sacred Creators Oracle qui est vraiment un jeu que j'ai attendu longtemps avec beaucoup d'impatience et donc voilà j'ai vraiment envie de faire un travail sur le long terme avec parce que c'est un jeu que que j'adore tout simplement c'est un coup de coeur un gros coup de coeur alors on arrive ensuite bientôt à la fin donc plus que trois jeux que voilà que j'ai envie de travailler donc c'est des jeux avec une énergie qui fait donc il y a un de mes tarots chouchous du moment c'est le tarot of the she alors lui mais j'ai eu une obsession pour ce tarot j'avais envie de l'avoir mais je vous dis pas à quel point et il m'a fait attendre presque un mois pour être livrée c'était l'enfer d'attendre mais il est génial ce tarot c'est une tuerie c'est un tarot où vraiment je peux me plonger dedans à l'intuition et ça se lit mais super bien comme tarot en plus après j'aime bien aller voir dans le livret pas juste parce que voilà j'ai besoin de de comprendre mieux ce que l'illustrateur a voulu faire avec la carte mais parce que chaque carte est expliquée avec une poésie qui est juste super agréable à lire donc c'est en anglais mais voilà je trouve ça je trouve ça top j'ai un gros coup de foudre sur cet oracle c'est pas un oracle sur ce tarot et je pense que celui-ci il va m'accompagner un moment voilà gros 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 coup de coeur un art vibrant et super expressif c'est un jeu qui ne me plaisait pas du tout au départ parce que les personnages étaient un peu étranges et en fait maintenant mais mais qu'est-ce que j'ai envie de travailler avec celui-ci voilà donc je vous montre pas tout parce que sinon j'aurais plus rien à vous montrer en review voilà voilà et donc deux jeux avec lequel j'ai aussi envie de le travailler ce tarot of the she donc je vais le mettre sur sa boîte donc le tarot of the she j'ai envie de le travailler avec le magnifique oracle d'Amaam de Stéphanie Gra parce que là aussi on est dans une énergie fait et donc je l'utilise un peu en carte complémentaire en fait et ça marche super bien ensemble les deux jeux communiquent bien et puis c'est un jeu qui est magnifique donc ça me donne une occasion de le ressortir parce que c'est une magnifique artiste c'est Stéphanie Gra elle fait voilà des choses magnifiques c'est ça a coupé le souffle tellement que c'est beau et et voilà du coup les deux vont bien ensemble donc on n'est pas dans la même représentation et on est dans quelque chose de vibrant et de coloré également et ils se complètent bien dans leur message donc voilà du coup je suis super contente de le ressortir voilà voilà donc c'est donc l'oracle d'Amaam et puis l'autre jeu avec lequel j'ai envie de travailler le tarot c'est avec l'absolu d'ange de Gaïa et de Gabriel le roi donc celui-ci c'est un jeu auto-publié d'ailleurs il y avait d'autres jeux auto-publiés dans ce que je vous ai montré il y en avait deux autres voilà ces deux là aussi ce sont des auto-publiés voilà tout le reste c'est du mass market et donc celui-ci je l'avais acheté en toute fin d'année j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps à lui consacrer j'ai fait quelques tirages et puis après je suis partie en vacances pour les vacances de Noël donc je l'ai laissé un peu de côté j'ai pas eu le temps d'exploiter son système qui est pourtant super intéressant et le système particulier de cet oracle c'est ce qui m'a vraiment donné envie de l'acheter donc voilà du coup ça va me donner l'occasion de m'investir dedans de le travailler de le découvrir et je suis persuadée que c'est un oracle qui a beaucoup à apporter parce qu'on a beaucoup de cartes il est très complet les illustrations sont belles le système est super intéressant comme je vous l'ai dit les mots clés sont super intéressants aussi et je trouve qu'il a une énergie assez proche du tarot of the she au niveau des créatures qui sont dedans donc voilà les deux les deux marchent super bien j'ai fait un premier tirage avec les deux et boum ça a tout de suite touché là où ça faisait un peu mal là où il y avait des choses à voir et à comprendre donc voilà du coup j'ai envie d'en savoir plus forcément et j'ai envie de travailler avec cette petite merveille voilà 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 donc vous avez vu toute ma sélection des jeux du moment donc n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez envie de travailler comme je en ce moment dans les commentaires si vous avez envie vous pouvez aussi faire une vidéo réponse j'adore regarder ce type de vidéo donc voilà et puis surtout si vous avez aimé n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner si vous n'êtes pas abonné encore à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et puis voilà donc je vous dis à très très bientôt je vous embrasse très fort passez une bonne journée bisous à tous bye bye